L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro, bonjour Vincent Trémolet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, Gérald Darmanin et les élus de l'Assemblée de Corse ont donc trouvé un accord sur une écriture constitutionnelle qui ouvre la voie à un statut d'autonomie pour l'île de beauté. Alors c'est une étape importante dans un long processus, est-ce que vous vous en réjouissez ? Alors pas du tout mon cher Dimitri, mais alors pas du tout. C'est même un nouveau motif d'inquiétude dans le climat de fébrilité que le pouvoir nous impose depuis quelques semaines. Escalade verbale sur l'Ukraine, grand galop sociétal et maintenant dislocation programmée de notre unité territoriale et de l'indivisibilité de la République française. Je vous rappelle que cette histoire a commencé il y a deux ans sur une double faute de l'État. D'abord une grave défaillance dans la maison centrale d'Arles qui a permis à un islamiste d'étouffer pendant plusieurs minutes, Yvan Colonna, faiblesse de l'État ensuite, puisque pour répondre à la violence des manifestations de soutien à celui qui avait été condamné pour l'assassinat du préfet Erignac, Emmanuel Macron n'a rien trouvé d'autre que de proposer un statut d'autonomie à la Corse. Une réponse institutionnelle pour faire oublier un meurtre en prison et les manifestations qu'il provoque, c'est pour le moins brouillon. Mais comme à Notre-Dame-des-Landes, le président de la République a eu peur et l'État a reculé. Depuis, le processus s'est enclenché et les questions institutionnelles ont remplacé les urgences économiques et sociales qui en Corse pourtant sont nombreuses. Alors par exemple, cela fait 60 ans que l'État a promis l'installation d'un CHU dans chaque région de France et 60 ans après, il n'y a toujours pas de CHU en Corse. Par exemple, le trafic de drogue gangrène l'île et abîme toute la jeunesse. Par exemple, la hausse des prix de l'immobilier lié au tourisme empêche les jeunes de se loger là où ils ont grandi, phénomène que l'on observe aussi sur toute la côte atlantique. Par exemple, le prix des billets d'avion et l'absence totale de fiabilité de la Corsica Ferris, la compagnie qui relie la Corse au continent par bateau, transforment tout passage de la mer en expédition coûteuse. Ce sont des problèmes très congrès qui n'exigent aucune réforme institutionnelle et qu'une réforme institutionnelle ne résoudra absolument pas. Mais pour en venir à l'autonomie, c'est une revendication, malgré tout, chez beaucoup de Corse. Oui, en effet, les autonomistes ont gagné les élections régionales, mais Marine Le Pen était majoritaire à l'élection présidentielle sur l'île de beauté et elle ne promet pas l'autonomie de la Corse. Vous savez, la Corse est une île très politique, très complexe. Il ne faudrait pas oublier non plus qu'elle est portée par un héritage historique consubstantiel à l'histoire de France. Jean-Jacques Rousseau a rédigé la première constitution de la Corse, Pascal Paoli a joué un rôle important pendant la Révolution. La Corse a donné à la France un empereur, Napoléon, et son premier président de la République, Napoléon III. Lors de la guerre de 1914, près de 15 000 soldats venus de l'île de beauté sont morts au combat, ce qui rapportait à la population de l'île est énorme et tous les villages se sont couverts alors de monuments aux morts. À Bastia, en 1938, des héros se sont élevés contre Mussolini. En prêtant le serment, j'ouvre les guillemets, de vivre et mourir en français. En 1943, la Corse a été le premier territoire libéré de l'occupant allemand par l'armée française. En Indochine, en Algérie, les Corses ont joué un rôle décisif dans ce qui était alors la France au-delà des mers. Alors oui, aujourd'hui, il existe une défiance qui tourne parfois à la haine de certains Corses contre la France, comme il existe un mépris à peine voilé de certains Parisiens contre les Corses. La vérité est que l'île de beauté donne un effet de loupe aux mâles français. Absence de perspective pour sa jeunesse, recul important des services publics, empilement insensé de normes, tourments identitaires provoqués par l'immigration massive et notamment ses effets culturels, religieux et sécuritaires. Quand la France va mal, la Corse s'éloigne. Et l'on peut inverser la formule. Si la Corse s'éloigne, c'est que la France se désintègre. La preuve, la Bretagne demande à son tour de larguer les amars. Quand la France va mal, la Corse s'éloigne. Je retiendrai cette formule de votre édito sur Europe 1 ce matin. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Ville.